Comment acheter de la crypto-monnaie facilement et rapidement ? Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais te présenter une plateforme qui devient de plus en plus connue et qui te permet d'acheter de la crypto-monnaie. Il s'agit donc du site internet probits.com ou alors probites.com, pour les anglais c'est un peu plus sympa. Il s'agit donc d'une entreprise coréenne, ça a été lancé donc en novembre 2018 et aujourd'hui au niveau des chiffres de probites.com, et bien ça représente un peu plus de 1 500 000 transactions par seconde donc c'est vraiment costaud, il y a pas mal de monde sur ce site et aussi il y a quand même un large choix puisqu'on retrouve un peu plus de 500 crypto-actifs chez probites.com En tout cas concernant les chiffres, c'est super intéressant, c'est juste énorme et c'est vrai que quand on regarde aussi les avis sur internet, et bien c'est très positif en tout cas moi ça me fait vraiment super plaisir de démarrer cette nouvelle année par de la crypto-monnaie, par de l'investissement d'ailleurs j'ai pu te présenter aussi que ce soit les marchés financiers, donc la bourse que ce soit aussi les métaux précieux, ça peut être de l'or, ça peut être de l'argent, du palladium par exemple ou que ce soit aussi la crypto-monnaie. De toute façon l'investissement c'est très important mais il va falloir de toute façon s'éparpiller un petit peu partout comme on dit il ne faut pas mettre ses oeufs dans le même sac, dans le même panier puisque de toute façon si tu mets fait un all-in-one, et bien forcément ça va être risqué donc il va falloir vraiment se diversifier et ça va te permettre aussi et bien sur le long terme de faire fructifier ton épargne, de faire fructifier ton investissement et de potentiellement pouvoir gagner forcément plus d'argent que juste mettre un petit peu, juste centraliser tout ça dans un seul endroit il y a aussi une information aussi qui est très importante ce que je te conseille dans l'investissement et comme je dis à chaque fois c'est vraiment on va dire de lisser entre guillemets un peu tes points d'entrée alors avec la crypto-monnaie c'est vrai que c'est un petit peu différent puisqu'il y a quand même des variations donc qui peuvent soit ça peut être du plus 10, plus 15% ou alors ça peut descendre aussi bien entendu ça va dans les deux sens, les variations positives ou alors négatives mais ce que je veux dire par là c'est que l'investissement aussi est souvent pour les traders un peu débutants ou on va dire médium un peu comme moi et bien ça va être aussi d'avoir un champ de vision vraiment on va dire un objectif sur le moyen et sur le long terme le long terme ça peut être un an, ça peut être bien entendu plusieurs années et donc l'investissement ce que je te conseille aussi c'est pas par exemple si tu as une certaine somme aujourd'hui d'argent et bien investir c'est pas de mettre tout d'un coup et de répartir tout ça ce que je te conseille c'est de faire ça petit à petit te dire bah voilà sur ces 6 prochains mois je vais investir tant d'euros à peu près par semaine etc etc et je vais mettre un peu dans du bitcoin je vais mettre un peu dans de l'etherium je vais le mettre un peu dans d'autres crypto-monnaies qui ont aussi forcément des variations un peu plus élevées ouais c'est quelque chose de très important que ce soit aussi à côté avec les marchés financiers ou bien les métaux précieux je voulais quand même te faire un petit rappel là dessus et un autre point très positif c'est que probytes.com et bien il a son propre token qui se nomme donc PROB P-R-O-B et qu'il est possible de bien entendu de faire du staking via cette plateforme que ce soit aussi pour leur crypto-monnaie ou pour d'autres crypto-monnaies et là c'est très intéressant le staking c'est tout simplement quand tu vas déposer une certaine somme d'argent en fait contre bah une certaine crypto-monnaie et donc cette crypto-monnaie on va dire elle va être bloquée pendant alors ça va dépendre des conditions ça peut être 3 mois, 6 mois, 2 semaines et en échange bah forcément tu vas bénéficier de certains avantages on verra ça juste après concernant le token de probytes.com et en termes de sécurité je voulais aussi te préciser que c'est vraiment intéressant puisqu'on retrouve donc en grande majorité en fait des fonds placés au sein du cold wallet c'est à dire en fait c'est du hors ligne donc ça c'est très important concernant la sécurité et bien entendu ce que je regarde à chaque fois c'est le 2FA la double authentification quand je vais vouloir me connecter avec un nouvel appareil boum il m'envoie un email etc enfin voilà j'ai tous ces process là ça c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder forcément quand tu vas te créer un compte via une plateforme de ce style d'investissement il faut absolument que ce soit sécurisé et ici c'est le cas bref j'arrête de blablater et on se retrouve tout de suite pour les caractéristiques donc ici concernant Probyte et je vais aussi te superposer donc leur site internet d'ailleurs le lien est dans la description de cette vidéo comme je te l'ai dit donc de toute façon l'inscription est simple et rapide tu peux tranquillement le faire depuis chez toi il n'y a aucun souci c'est vrai que d'ailleurs je crois que c'est l'une des plateformes qui a été le plus rapide en inscription l'application est donc disponible ici sous Android et elle est gratuite tu as aussi bien entendu la plateforme PC et ça c'est ce que je te recommande puisque forcément tu as accès à un peu plus de statistiques et tout c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa depuis un grand écran mais l'application ici en sous Android et bien c'est vraiment cool alors l'accès sur ton compte est sécurisé que ce soit donc comme je te l'ai dit par un mot de passe ou bien le lecteur d'empreintes digitales ça c'est un petit bonus aussi j'aime bien ça m'évite à chaque fois de taper et tout hop je mets juste le lecteur d'empreintes digitales et si jamais tu souhaites donc te connecter depuis un autre appareil un appareil inconnu là tu as le 2FA qui va se mettre et bien en application et qui va s'activer donc c'est la double authentification donc faudra revalider tout ça avec ton adresse mail et tout donc ça c'est vraiment une très bonne sécurité et c'est très important puisque comme je t'ai dit donc aussi sur Probyte et bien il a son propre token donc en gros c'est le Probe P-R-O-B et donc ça va te permettre de réduire tes coûts de transaction qui peut aller jusqu'à 0,3% et si tu cliques sur l'exchange tu arrives donc dans l'espace des crypto-monnaies et globalement l'interface un peu comme ce qu'on retrouve avec un peu toutes les exchanges donc elle est vraiment plutôt bien faite à gauche tu vas retrouver les différentes crypto-monnaies donc tu peux d'ailleurs mettre en favori moi j'avais mis le BTC par exemple donc ça tu vas pouvoir t'amuser au centre forcément tu vas retrouver le graphique que tu vas pouvoir aussi basculer en professionnel c'est à dire que tu vas pouvoir aussi faire tes propres dessins sur le graphique et tout pour les gens un peu plus expérimentés donc ça aussi c'est plus sympa et puis tu vas pouvoir aussi reculer en termes de temps tu peux reculer à une semaine 12 jours etc donc ça aussi c'est pas mal et puis à droite tu vas voir aussi toutes les transactions qui sont effectuées concernant bien entendu la crypto-monnaie en question une autre option figurant donc dans le panel de la plateforme c'est Probyte exclusive alors en fait c'est une fonctionnalité qui permet donc aux utilisateurs en gros et bien en échange si tu veux d'un staking de Probe donc et bien le token de Probyte et bien d'acheter à moitié prix un token populaire donc dans le top 200 market cap et ça c'est vrai que c'était un de leurs gros gros plus et forcément plus ton staking ici de jeton Probe et bien est important et plus forcément l'allocation en fait si tu veux garantie est grande donc là aussi il y a un très bon point alors si jamais tu souhaites avoir un peu plus d'informations concernant ça je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo en tout cas pas de problème concernant l'interface je la trouve plutôt simple elle est assez intuitive que ce soit on va dire aussi pour les débutants les gens aussi débutants ou intermédiaires plus comme moi ou bien les professionnels qui eux ils peuvent aussi bien entendu gérer cette plateforme sans aucun souci il va être possible bien entendu d'acheter de la crypto monnaie ou de vendre de la crypto petite parenthèse mais il y a aussi une intégration qui se nomme donc le BitUniverse Grid Trading et en fait ça va te permettre de placer plusieurs ordres d'achat et de vente pour une paire de trading en fait tu vas automatiser c'est à dire que lorsque le prix du jeton baisse donc en gros de la crypto en question et bien les ordres d'achat sont traités et inversement quand ça monte donc tu vas mettre en place une action quand ça descend tu vas mettre en place une autre action et ça ça peut être sympa parce que ça t'évite de rester scotché à ton écran alors ça c'est un peu pour les gens voilà qui sont un peu plus expérimentés qui veulent un peu tester le bot trading et bien en tout cas ici c'est possible ils vont bientôt acquérir le fiat euro pour l'Europe et tu vas pouvoir par la suite donc dans pas longtemps acheter de la crypto monnaie via ta carte de paiement parce qu'aujourd'hui en fait il faut l'envoyer via une adresse donc c'est pas compliqué tu regardes voilà le BTC et tout hop tu prends l'adresse et puis tu vas devoir te l'envoyer sur cette adresse là par la suite donc dans vraiment pas longtemps apparemment et bien ils vont rajouter ces nouvelles options que ce soit le fiat euro donc en fait tout simplement un accès avec un compte euro et que ce soit à côté la possibilité d'acheter de la crypto monnaie via une carte de crédit on se retrouve donc sur l'application probite.com le lien aussi de l'application est dans la description de cette vidéo et donc on va retrouver en haut donc tout ce qui est un peu on va dire optionnel donc l'exclusive IEO acheter des prob aussi donc ça c'est très important c'est comme ce que je t'ai dit avec le token en fait de probite on va retrouver les nouveaux tokens on le retrouve aussi bien sur leur plateforme web ils vont faire la liste un peu des nouveaux tokens donc ça c'est super cool on en retrouve un peu plus de 500 donc ça aussi c'est un très très bon point comme on peut voir au niveau de l'exchange ici on va avoir donc tous les différents tokens par exemple ici on va donc aller sur l'Ethereum l'Ethereum qui a une belle tendance haussière en ce moment on peut se le dire on va pouvoir au niveau du graphique forcément changer que ce soit en 1 minute 3 minutes 1 semaine et puis ça va se mettre à jour pour les gens qui débutent c'est vraiment pas compliqué on va avoir donc les bâtons verts donc ça c'est quand forcément il y a une augmentation et en rouge c'est quand il y a une diminution quand ça baisse là on est sur une semaine donc chaque bâton représente globalement une semaine et puis tu vas pouvoir aussi voir le volume en haut à droite avec par exemple ici il y a 7,91% d'augmentation donc il y a une belle tendance haussière forcément et c'est vrai que c'est plutôt sympa on va voir le livre de commande donc avec le prix actuel alors ça c'est un peu plus précis et puis on va voir le trade feed alors ça, ça va être tout simplement les transactions voilà on a des transactions en temps réel voir un peu forcément s'il y a beaucoup d'achats ou beaucoup de ventes comment ça agit alors ça aussi c'est un peu pour les gens qui ont un peu plus d'expérience mais sinon quoi qu'il en soit quand on a une vision on va dire sur un investissement moyen terme et long terme comme je te dis ce genre de choses tu ne vas pas forcément regarder si tu as pu se poser petit à petit de l'argent puis dans les paramètres ça reste relativement simple par contre c'est vrai qu'on a aussi la sécurité moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir activer désactiver le Touch ID et tout on va pouvoir personnaliser aussi un peu plus couleur du sticker du ticker par exemple acheter ou vendre donc voilà il y aura des petites choses que tu vas pouvoir tout simplement personnaliser donc là c'est vrai que c'est assez intéressant parce que comme on peut le voir c'est la crypto monnaie comme je t'en ai parlé de Probytes alors quand on regarde par exemple ici on est sur une semaine et bien on peut voir qu'il y a une belle augmentation et c'est vrai que souvent les tokens de grosses plateformes ici comme Probytes et bien ont tendance souvent à augmenter et à pas mal augmenter donc ça peut être aussi un bel investissement sur le long terme et comme on peut voir c'est très intéressant alors même en ce moment il y a eu une sorte de petite correction qui a été faite et donc c'est là où si c'est important et intéressant et bien d'investir c'est quand il y a des grosses corrections alors ça va peut-être descendre un peu plus bas là aujourd'hui à l'heure où je te parle mais sinon voilà ça peut être aussi très intéressant sur le long terme et bien d'investir sur ce genre de tokens sur des gros exchanges en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter cette plateforme là aujourd'hui je vais aussi te mettre le lien de leur site internet dans la description de cette vidéo avec aussi et bien un lien de parrainage comme ça tu vas pouvoir aussi bénéficier de certains avantages voilà en tout cas ça me fait super plaisir sachant aussi que la plateforme est plutôt sécurisée franchement t'es tranquille moi je pense que c'est important d'avoir une sorte de portefeuille d'application d'investissement c'est vraiment la base et puis c'est surtout d'avoir une vision sur le moyen terme et sur le long terme et de te dire voilà la base c'est de se diversifier et on va dire d'arriver à mettre un petit peu d'argent un tout petit peu toutes les semaines tous les mois pour vraiment lisser tes points d'entrée parce que c'est vrai que s'il y a des corrections ce genre de choses on n'est pas des traders professionnels et ça peut être plus ou moins compliqué d'investir entre guillemets au bon moment ou faire du all-in-one qui peut être très risqué attention bon merci à tous les gens merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à la même vidéo parce que tu vas kiffer